Bonjour ! Bonjour ! Et moi qui croyais être tranquille avec mon fils ? Ouh, tu viens me faire un boulot ! Je ne m'attendais pas à ce que tu sois. Quelle erreur ! Ça a été avec ou peur ? Tu as appris du nouveau ? Oui, il m'a ouvert les yeux sur l'univers impitoyable de la télévision et du journalisme. Ah, mais notre héroïne ne s'est pas du tout découragée. Elle était déjà découragée, ton héroïne, mais elle n'abandonne pas. Je sais, tu es comme ça, alors ça ne m'étonne pas. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait ? Eh bien, d'abord on a déposé ma mère et puis on est allé faire un brin de causette en marchant sur la plage. Ça n'a pas dû être très animé comme conversation. Bien sûr, au contraire, ça m'a permis de faire le point et de savoir quelles sont les priorités. Ah, et Chief t'a aidé alors ? Oui, il écoutait entre deux vagues qui se brisaient. Ça m'a permis aussi de réaliser qu'avant de changer de vie professionnelle, je devais aussi faire le point sur ma vie personnelle, voir si de ce côté-là tout a été fait. Je ne vois pas de quoi tu parles. Il y a quelque chose que tu ne me dis pas ? Oui, dès que je le pourrai, j'irai voir Julien. Je lui demanderai d'engager une procédure afin d'obtenir la garde de ce monsieur. Ça y est, il dort. Est-ce que tu vas toujours chez Julien ce soir ? Oui, enfin il faudrait. Seulement, j'ai vraiment l'impression que ça te dérange que j'aille le voir. Oh non, vas-y, je sais que c'est important pour toi. Merci. Je ne sais pas si je t'ai dit que je te trouvais extraordinaire. Réserve ton jugement pour la fin de l'histoire, enfin si je la finis. Je suis sûr que tu auras bientôt terminé. Je t'aime. Moi aussi. Attention. Mon Romeo, je vous rappelle qu'on a beaucoup à faire. Vous avez raison, chère Juliette. Je te souhaite bon courage. Merci. Dis bonjour à Juliette. Je reviens bientôt. Alors tu es singe, hein, et tu m'attends là. Bien. Je dirai bonjour à Juliette ta part. C'est vrai que c'était une bonne idée, mais est-ce que ça l'est encore ? Allo ? Eden, c'est Rupert. Oh, bonjour. Je suis justement en train de travailler. J'ai presque terminé. Je crois encore... Non, vous allez poser votre crayon et venir tout de suite à l'Orient Express. Je pense avoir réussi un petit miracle. Earl Grady a accepté une interview. On parle bien du même Earl Grady. Oui, oui, le directeur de chez Dentley. Je sais ça. Dentley est aussi un des plus farouches concurrents de mon père. Et ça fait dix ans qu'il travaille chez lui. Il aura certainement quelques bons renseignements à nous passer. Il devrait être là dans une heure. Une heure ? Vous en êtes sûr ? Ça vous pose un problème ? Non. Pas de problème. Bien. C'est très important, Eden. On ne peut pas laisser passer ça. Oh, bien sûr. Je me prépare et je pars. Carmen. Réponds-moi. Où est-ce que tu es ? Qui est-ce que je vais appeler ? Ah oui, Julia. Julia. Elle va faire une joie de le prendre chez elle. Le numéro que vous avez composé n'est plus en service actuellement. Le numéro que vous avez composé n'est plus en service actuellement.